Séléna Gomez ne peut plus dormir dans son lit, et voilà pourquoi. Lorsque Séléna Gomez décide de se livrer, elle ne fait pas les choses à moitié. A l'occasion de la Journée internationale sur la santé mentale. Organisée en ligne par Wonder Mind le 10 octobre, l'actrice a confié qu'elle ne parvenait plus à dormir dans sa chambre. Depuis la diffusion de son documentaire sorti en 2022, My Mind and Me, il n'est plus un secret pour personne que l'actrice star d'Émilia Pérel souffre. De troubles mentaux, diagnostiqués bipolaires, ayant souffert d'anxiété et de dépression, elle partage fréquemment son expérience. Et prodigue des conseils pour aider et inspirer celles et ceux en croient au même mot. Lors de la Journée mondiale de la santé mentale. Elle cesse de nouveau livrer sur ses hauts et ses bas au cours d'une conférence en ligne animée par la plateforme Wonder Mind. Elle a ainsi affirmé ne pas avoir quitté son lit pendant des années à cause de l'anxiété dont elle souffrait. Une façon de se protéger des bruits extérieurs. Mais qu'il a également éloigné de son travail, vital pour elle. Impossible pour l'actrice de dormir à nouveau dans cette chambre. J'ai passé tellement de temps dans ma chambre quoi présent, je n'y dors plus, parce que je l'ai associée à un moment très sombre de ma vie. A confié l'artiste américaine. Au cours du webinaire, elle a également abordé l'impact. Des réseaux sociaux sur la santé mentale et les conséquences du cyberharcèlement. L'engagement de Selena Gomez va encore plus loin car Wonder Mind est une plateforme en ligne qu'elle a cofondé avec sa mère. Mandy Tiffé, en 2022, a grand renfort de communication sur les réseaux sociaux, Wonder Mind vise à déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Au travers d'un partenariat avec Sephora, la marque de cosmétiques de la star, Rare Beauty, a aussi reversé l'intégralité de ses ventes le 10 octobre. Au Rare Impact Fund, créé en 2020, ce fonds a pour mission de mobiliser 100 millions de dollars en faveur des organisations. Qui facilite l'accès des jeunes au service de santé mentale et à l'éducation dans le monde, d'après LAFP. Dans une vidéo publiée sur LInstagram de Wonder Mind, la star explique. J'ai trouvé la paix en partageant tout ce que j'ai traversé parce que je sais. Que d'autres personnes ressentent la même chose. J'espère que plus personne ne me regarde en se disant, je pense que sa vie est parfaite. Parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Je suis très reconnaissante. J'ai une vie bénie. Mais nous sommes tous humains. Et les sentiments sont très réels. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'éduquer les gens à propos de ça. J're信17, je suis très ah� treadé. J're без mal de problème. J'ai besoin d'éduquer les gens à propos de l'absence de la mémoire. J'ai besoin d'éduquer les gens à propos delas. J's sports du Québec, c'est pu***te. Sous-titrage FR ?